hello on va parler un petit peu des statistiques nationales concernant le syndrome d'air dans l'os en compagnie de mon chat qu'est ce que je veux dire par national je suis suisse on va sortir les statistiques suisse et comme la suisse c'est un petit pays on n'a pas grand chose voilà donc j'ai pris quelques notes alors il existe un groupe qui s'est créé de soutien sur le site de l'air dans l'os society et selon ce groupe de soutien il est estimé à 1600 personnes qui sont atteintes du syndrome d'air dans l'os en suisse la source n'était pas marqué on a accès à un pdf mais il faut demander les accès donc je n'ai pas pu aller voir plus loin pour l'instant j'ai fait des recherches un peu ailleurs sur internet notamment en allant regarder sur la disease maps si vous connaissez pas en gros c'est quand vous avez certaines maladies vous pouvez vous enregistrer sur ce map et ça permet de de voir en fait à quel point les personnes sont représentées en fait dans ce pays comme ayant cette maladie en suisse 13 personnes dont moi je sais que je l'avais fait il ya je crois deux ans 13 personnes ayant le syndrome d'air dans l'os sont enregistrés donc approximativement maintenant on a un chiffre de 13 selon 10 map et selon ce groupe de soutien 1600 personnes une large fourchette et là pour votre plus grand bonheur j'ai décidé d'utiliser les peu de reste de mathématiques que j'ai de l'époque et de faire une petite règle de 3 parce que selon le service de la population je lis mes notes parce que c'est des gros chiffres il y aurait eu six mille sept cents non six cent septante mille trois cents habitants en suisse en décembre 2020 et si on se base sur le fait qu'une personne sur 5000 et le syndrome d'air dans l'os en suisse 134 personnes devrait être atteintes de ce syndrome en 2020 voilà donc on a le chiffre de 13 mon chiffre de 134 et le chiffre de 1600 personnes ça m'a un peu étonné je vous avouerai il ya une forte probabilité que ma règle de 3 soit complètement merdique et que mon calcul est faux donc si vous êtes un peu meilleur en maths que moi je vous laisse faire les recherches et le calcul moi je me suis basé sur le fait que si une personne sur 5000 avait le syndrome d'air dans l'os combien de personnes sur les six cent septante 1300 personnes en suisse avait le cède j'ai fait le même calcul sur la statistique la statistique de une personne sur 2000 qui est plutôt la statistique plutôt française et là on monte à 335 personnes qui auraient le cède donc soit le cède est très très courant en suisse pour arriver aux 1600 personnes soutenues par ce groupe de soutien de l'alerte dans le society soit j'ai oublié comment faire une règle de trois ce qui est complètement possible aussi soit il va falloir admettre que c'est en fait quelque chose de très 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 fréquent il y a une étude qui va dans ce sens là qui est clairement décrié parce qu'on n'a pas tellement parlé d'à quel point le cède pourrait être fréquent mais au pays de galles une étude de 2019 estimait que c'était un cas médical sur 500 qui avait un diagnostic de syndrome d'air dans l'os c'est une étude qui a duré pendant de nombreuses années donc soit au pays de galles et en suisse on est très doué pour dépister et faire des diagnostics précoces ce qui m'étonnerait dans le cas de la suisse soit c'est vraiment plus fréquent que qu'est-ce qu'ils le pensent mais en tout cas ce que nous pouvons dire c'est qu'on est vraiment dans un énorme fond et s'il ya quelqu'un du domaine médical qui est haut placé en suisse qui tombe sur cette vidéo pour une raison x y est ce que vous pourriez faire je sais pas un centre de référence du syndrome d'air dans l'os en suisse ou quelque chose où il ya des statistiques qui soient faites ou où il ya une base nationale où on est quelque chose de concret s'il vous plaît parce que ça nous aiderait vraiment parce que moi quand j'ai dû chercher les noms des spécialistes du syndrome d'air dans l'os en suisse j'ai eu l'information grâce à un site belge et français belge et français mais médecin qui gère et surtout belge donc tout ça pour dire qu'on a une grosse lacune en termes de connaissances généralement quand on connaît des médecins spécialisés en cède c'est pas marqué sur leur bio sur internet c'est on le c'est par un médecin qui nous dit on se transmet l'info entre patients c'est compliqué pour nous il pourrait avoir des personnes qui sont compétentes dans le domaine quand on doit aller avoir des soins mais ça laisse un énorme flou sur ce qu'est la prise en charge du syndrome d'air dans l'os en suisse c'est décourageant c'est déprimant beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a aucun médecin spécialisé notamment quand il ya la barrière de la langue qui rentre en jeu donc je pose ça là je soumets l'idée fait un centre de compétences de quelque chose même si c'est pas en termes de médecins juste de statistiques de d'informations vous donnez les informations qu'est ce qu'on a comme cas en suisse par rapport à tel type de cède qu'est ce qu'on a comme médecin est ce qu'on est meilleur que les autres pays ou pas fait un truc de statistiques je vous demande même pas de prendre en charge des patients parce que ça je sais que des fois c'est un peu demandé du coup voilà j'espère que cette vidéo aura quand même un intérêt j'ai un petit doute je vous souhaite une bonne journée et je me retourne papouiller mon petit chat voilà bye